Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un livre et d'une série. Comme vous l'avez vu dans le titre, pas de surprise aujourd'hui. J'avais envie de vous parler de Deux bons présages, de Terry Pratchett et Nell Gaiman, paru aux éditions J'ai Lue. Et j'ai regardé la série télé il n'y a pas très très longtemps, Good Omens, qui est paru sur Amazon Prime, qui est une série où Nell Gaiman a notamment été scénariste, donc voilà, ça c'est très très chouette. Et je voulais vous parler aujourd'hui d'abord de la série, parce que c'est celle que j'ai vue en premier et ensuite du livre. Globalement, l'histoire de Deux bons présages, on est sur un monde dans les années 90 à peu près, où l'antéchrist doit être posé sur Terre, donc c'est un tout petit bébé, il doit être mis dans une famille d'accueil on va dire, échangé à la naissance avec le vrai bébé, il y a plein d'histoires d'échanges de bébés, ça a l'air compliqué mais c'est quand même bien expliqué dans le livre et dans la série. Donc le bébé va être déposé sur Terre par le démon Rampa, parce que voilà, il faut que ce soit lui qui le dépose, il est chargé de cette mission là, sauf que déjà ça lui plaît pas trop, parce qu'au bout de tout ce temps sur Terre, il a commencé à s'habituer et à apprécier les humains, et il aime quand même franchement bien sa position sur la planète Terre, donc il est pas hyper emballé à l'idée de poser l'antéchrist, et en plus il se plante de bébé, de famille à la naissance, donc le bébé n'intérit pas dans la bonne famille. A partir de là, pendant 11 années, l'antéchrist qui est censé être élevé dans une famille, en fait n'est pas du tout dans la bonne, et on va commencer à voir des phénomènes un peu étranges se faire lorsque l'antéchrist, donc il s'appelle Adam, va commencer à éveiller un petit peu ses pouvoirs et le monde autour de lui. Voilà, c'est un début assez simple, mais il y a énormément de personnages, il y a une belle galerie de personnages et de caractères, l'histoire est assez complexe, et j'avais essayé de lire une première fois le livre, ça avait pas hyper bien fonctionné pour moi, parce que j'avais eu du mal à rentrer dans l'histoire, et puis il y avait trop d'éléments, j'avais du mal à m'adapter à l'humour, donc je l'avais mis de côté au bout d'une centaine de pages, et puis j'ai regardé la série Amazon Prime, donc scénarisée par Nell Gaiman, et ça c'est très très chouette, parce que du coup ça en fait une super adaptation. Donc j'ai vu les 8 épisodes, je crois qu'il y en a 8, où on va suivre toute l'histoire du livre, et pour moi c'est vraiment une des meilleures adaptations de livres que j'ai pu voir, la série elle est courte, elle est pas très longue, elle est pile ce qu'il faut en termes d'épisodes, et puis la BO est vraiment sympa, les musiques sont géniales, et les acteurs, donc je ne sais plus qui est l'acteur qui fait Aziraphale, c'est David Tennant qui fait Le Démon Rampas, donc Rowley en anglais, je vous la conseille aussi en VO, parce que les accents sont vraiment très cool, ça se passe en Angleterre, donc voilà, il y a vraiment un intérêt aussi à le voir en VO je trouve, et pour ma part j'ai adoré la série, je trouve qu'elle a été bien adaptée, et j'ai lu le livre par la suite, j'ai relu le livre par la suite, parce que quand je suis allé voir les commentaires sur Série Box, c'est là où je regarde, je mets à jour les séries et les films que je regarde, j'ai vu plein d'avis négatifs ou critiques, qui disaient que ça ressemblait trop à Stranger Things, parce qu'il y a un quatuor à vélo de gamin, ça ressemblait trop à la mode des années 80-90, qui est en ce moment, et voilà, ça les embêtait un petit peu, c'était comme par hasard, féministe et engagée à notre époque, bon apparemment ça paraissait pas, voilà, et la dernière critique que j'avais pu lire, c'était qu'il y avait beaucoup trop de David Bowie, je crois, dans la série, et que là aussi ça surfait sur le phénomène un peu Bohemian Rhapsody, si j'étais pas n'importe quoi, donc j'ai voulu lire le livre pour savoir ce qu'il en était, et donc le livre de bon présage est un très très bon roman également, et surtout il est sorti dans les années 90, donc en fait on a avec ce roman une bonne, un peu tous les clichés des années 80-90 qui reviennent actuellement, mais dans un roman qui est paru à l'époque, avec des réflexions ultra contemporaines sur l'écologie, sur le féminisme, sur la pollution, on va avoir 4 chevaliers de l'apocalypse, avec la guerre, la famine, la pollution, et il m'en manque un, j'ai oublié lequel, mais voilà, la mort, du coup, le chevalier de la mort par excellence, et du coup, je trouve que c'était une super adaptation, non seulement parce que c'est assez fidèle au livre, ils ont gardé des éléments très intéressants, on retrouve des bouts de narration, de phrases, de tournures de phrases dans la série, il y a beaucoup d'humour, il y a un espèce de narrateur aussi, qui vient rajouter ce piquant là qu'il y a dans le livre, et c'est une nouvelle fois très très chouette, la relation entre Rampa et Aziraphale est géniale, c'est un sort de duo, couple de personnages qui est vraiment excellent, qui fonctionne bien, qui est hyper sympa à voir à l'écran, donc voilà, j'ai trouvé ça très chouette, la fin aussi, je l'ai beaucoup aimé, et je vous recommande vraiment de bons présages, peut-être de commencer comme je l'ai fait par la série, parce que ça pourra vous donner une idée du ton, de l'humour, voilà, et si vous avez apprécié la série, je pense que vous allez vraiment apprécier le livre, pour ma part ça ne m'a pas du tout embêtée d'être spoilée, ou quoi que ce soit, au contraire, en fait connaître déjà les personnages, m'a permis d'être vraiment attachée à eux, dès la lecture, c'est à dire qu'il y avait des personnages dans ma première lecture, qui ne m'intéressaient pas trop, parce que je ne comprenais pas trop qui ils étaient, et en fait le fait de voir la série télé en premier, m'a fait vraiment plaisir, m'a fait m'attacher à des personnages très importants au final, et dans le livre j'ai adoré suivre ces personnages, vraiment il y a une galerie folle, il y a des chasseurs de sorcières, il y a une sorcière qui est absolument merveilleuse, il y a des enfants, il y a l'antéchrist, il y a toute la partie des anges, toute la partie des démons, avec le paradis, l'enfer, tout ça, c'est très riche et très complet, il y a les humains bien entendu, mais qui sont souvent tournés à la dérision, ou, enfin autant en tout cas que l'enfer et le paradis, donc ça c'est assez drôle, c'est un roman que je vous conseille si vous aimez un peu l'humour anglais, l'humour un peu parfois absurde, très piquant, très, voilà, avec beaucoup de sous-entendus, et ça j'ai trouvé ça vraiment très très chouette, pour ma part je l'ai lu en français, j'ai pas tenté en anglais, parce qu'il y a déjà beaucoup de mots inventés, ou compliqués, exprès pour jouer sur l'humour, donc j'avais peur que tout soit un peu trop complexe en anglais, en français c'est vraiment très chouette à lire, je vous le recommande, et je vous recommande la série télé. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous, vous avez vu la série, si vous avez entendu parler d'elle, je vous la recommande vivement, maintenant il y a American Gods, que j'aimerais bien voir, et je pense que je vais faire pareil, je vais peut-être d'abord voir la série télé, et ensuite lire les livres, parce qu'on m'a dit que les livres, il y avait beaucoup de personnages, beaucoup de personnages qui sont des dieux, de différents panthéons, et donc il serait intéressant de mieux les connaître avant, donc je pense que voir la série, c'est encore une fois une bonne idée, en tout cas, Debron Présage, c'est vraiment pour moi un coup de coeur cette année, c'était pas du tout destiné à la base à l'être, vu le fait que je l'avais arrêté au bout de 100 pages, mais après avoir vu la série, j'ai extrêmement envie de la revoir, le thème musical reste en tête, et c'est vraiment très chouette, donc voilà, si vous voulez passer un bon moment cet été, ou à la rentrée, ou n'importe quand dans l'année en fait, je vous conseille la lecture de Debron Présage, de Terry Pratchett et Neil Gaiman, et ensuite bien sûr la série qui a été scénarisée par Neil Gaiman, j'ai plus le nom du réalisateur, mais je le mettrai bien entendu, voilà, je vous conseille tout ça, c'est vraiment très très chouette. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, et qu'elle vous aura plu, c'est un livre dont j'avais envie de vraiment parler, et de comparer surtout à la série, pour moi c'est une excellente adaptation, j'espère qu'elle vous plaira, et je serai ravie d'en discuter avec vous, passez une très bonne journée, et surtout faites des belles lectures, salut ! Sous-titrage ST' 501